Être volontaire en service civique à Réseauville, c'est avant tout être maître de sa mission, puisque chacun se l'approprie comme il veut. Je suis Léa Fontenot, je travaille à Réseauville depuis un an et je suis en charge de l'accompagnement des conseils citoyens. Les conseils citoyens, c'est une instance de démocratie participative dans les quartiers prioritaires. C'est des habitants et des habitantes avec des acteurs locaux qui vont s'organiser en groupe pour faire remonter auprès des institutions leur réalité de quartier, leur réalité de terrain. Ils vont aussi être en lien avec les habitants et vont porter avec eux des actions sur leur quartier, sur des sujets qui les concernent. À Nantes aujourd'hui, sur Nantes Métropole plutôt, on a huit conseils citoyens et je suis en charge de l'accompagnement avec une équipe de quatre volontaires en service civique. Je m'appelle Marianne, j'ai 20 ans et j'ai décidé de faire ce service civique chez Réseauville à l'issue de mes deux années de classe préparatoire littéraire, puisque je ressentais vraiment le besoin de sortir de ma zone de confort, de me rendre utile et surtout de faire quelque chose de concret, de me rendre sur le terrain et d'avoir une expérience professionnelle. J'avais aussi besoin de prendre du recul pour mon avenir et de me sentir accompagnée dans mon orientation. Je m'appelle Nawel, j'ai 18 ans et je sors d'un bac littéraire. J'ai arrêté les études après mon bac et j'ai essayé de travailler dans l'animation. J'ai travaillé durant tout le mois d'août avec l'accord dans l'animation et juste après je voulais faire quelque chose de différent mais qui restait dans le social. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver un service civique que j'ai trouvé avec Réseauville et que j'ai commencé au mois de septembre. C'est vraiment quelque chose qui m'a parlé parce qu'on gardait quand même le contact avec les gens et du coup là particulièrement avec les habitants et tout en ayant une liberté en fait dans nos actions et dans nos prises d'initiatives. Être volontaire en service civique à Réseauville c'est avant tout être maître de sa mission puisque chacun se l'approprie comme il veut. Pour vous donner une idée un peu plus précise de ce qu'on fait au quotidien dans notre mission je vais faire un zoom sur nos actions auprès des conseils citoyens. Donc tout d'abord on se positionne par référent par conseil citoyen ce qui en fait fait qu'on est à l'écoute de leurs besoins au quotidien. On peut aussi par exemple les aider au numérique. Avec zoom ça a été très utile pendant le confinement et on peut aussi servir de lien, de coordinateur entre eux, les habitants ou les associations. On a aussi contribué à créer des supports de communication avec eux. Par exemple on a pu faire un livret qui portait sur un conseil citoyen donc pour le promouvoir, son histoire, ses actions et aussi expliquer ce qu'est un conseil citoyen. Donc c'est un travail collaboratif entre la conseillère, un volontaire et un graphiste. On peut aussi apporter de l'aide logistique au conseil par exemple en achetant du matériel. Et aussi des activités un peu plus ludiques. Une conseillère citoyenne par exemple a décidé de réaliser des plantations en bas de son immeuble pour donner une meilleure image de son quartier. Notre volontaire en service civique à Réseauville, c'est aussi pouvoir mener nos propres projets, nos propres initiatives. On en a plusieurs, dont par exemple un projet qui est en lien avec le festival Alimentaire. Alimentaire c'est un festival de films qui sont autour des thématiques de l'alimentation durable. Et l'idée en fait c'est de sensibiliser les jeunes des quartiers à ces questions-là. Pour ça, on s'est rapprochés d'animateurs, de centres socioculturels. Et on a également vu avec les réalisateurs des films pour pouvoir avoir accès à leurs films. Et donc l'idée c'est au travers de projections de films et d'animations après ludiques, d'aborder ces thématiques-là auprès des jeunes de quartier qui ont entre 11 et 14 ans. Dans nos initiatives, on a aussi fait un reportage sur les quartiers, sur le deuxième confinement qu'il y a eu vers le mois de décembre. On voulait vraiment avoir l'avis des habitants sur le confinement et savoir comment se passait le confinement dans les quartiers. On a donc fait ce reportage sur à peu près tous les quartiers de notre métropole. Et on a vraiment voulu comparer l'ambiance qu'il y avait dans chaque quartier, l'atmosphère qui s'y dégageait avec ce confinement. Et c'est pour ça qu'on a fait vraiment un reportage assez complet sur les quartiers durant cette période. On a aussi des projets futurs comme un porteur de parole qu'on veut faire sur un quartier de notre métropole. Où vraiment là notre but c'est d'aller vers les habitants, prendre contact avec eux et avoir une plus grosse présence, une plus forte présence sur les quartiers. Cette mission de service civique nous apporte beaucoup. Déjà ça nous permet d'avoir une expérience professionnelle dans le monde associatif. Ça permet aussi de voir le fonctionnement d'une association, mais aussi le fonctionnement du monde institutionnel. On a par exemple pu creuser un peu plus la question de la politique de la ville. Être volontaire à Réseauville, c'est aussi travailler avec des bénévoles. Donc ça permet de développer un peu sa capacité d'adaptation. On est aussi très libre dans ce qu'on fait. Donc on apprend beaucoup en termes de méthodologie de projet. Et aussi un élément qui est super important, c'est qu'on travaille à quatre, quasiment au quotidien. Et donc ça permet vraiment d'apprendre à travailler en équipe. Alors du coup, ce qu'on va retenir de cette mission auprès des conseils citoyens, c'est les nombreuses rencontres qu'on a pu faire auprès de personnes de divers horizons. On a donc pu créer énormément de liens sociaux tout au long de notre mission. Et ce qui a été pour nous et pour tous un grand enrichissement personnel. Le fait de devoir travailler en équipe, ça fait aussi qu'on compose en fait tous ensemble. On travaille tous ensemble, on crée quelque chose tous ensemble. Et c'est quelque chose de très enrichissant. Et on le retient aussi vraiment pour cette mission de service civique. Ce qui est bien aussi avec ce service civique, c'est que ça nous a vraiment permis de rencontrer de nouvelles personnes et de faire des choses qu'on n'aurait jamais faites avant. et de mettre en place des actions qui ne seraient même pas venues à l'idée en fait. Et justement rencontrer ces gens-là nous ont aidés à conceptualiser ces idées et à pouvoir les mettre en place. Ce qu'on va aussi retenir de cette mission de service civique, c'est que nos journées ne se ressemblaient jamais puisque notre mission est très modulable. On a une grande marge de manœuvre, ce qui fait qu'on module notre emploi du temps et notre mission comme on le souhaite, ce qui la rend très variée et très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada